Musique La Biennale de la Ville en Transition, c'est un moment absolument indispensable pour prendre le pouls des évolutions du quotidien qui peuvent passer inaperçues, faire le point à la fois des démarches publiques et aussi des initiatives privées qui se multiplient de manière inédite dans nos territoires. Et je crois que ça va être ce grand moment de rencontre entre les initiatives publiques et puis le foisonnement des idées de nos concitoyens avec lesquelles il nous faut nécessairement composer pour faire en sorte que la transition soit effective. La région grenobloise est plus que d'autres régions concernées par ces enjeux parce qu'ils se traduisent de manière quotidienne. On a des phénomènes climatiques, on a un relief, on a des risques qui sont tout à fait exceptionnels. Avec la Ville de Grenoble et la Métropole, on a pris en compte ces éléments et Grenoble est actuellement le théâtre d'expérimentation sur des processus d'aménagement type ZAC, d'un nouveau genre, qui portent vraiment beaucoup d'espoir où finalement on a totalement changé les méthodes académiques du passé. Et là, on est à la fois sur des processus intégrant les habitants, sur la prise en compte des éléments naturels. On est aussi sur des expérimentations de l'utilisation des filières locales qui devraient nous permettre d'ici quelques années de passer des rêves de la transition, des projections intellectuelles à des réalisations qui vont faire référence. Quand on envisage l'exercice de projection de la Ville de demain, il faut savoir, on peut se demander où se situe demain. Ce qui est certain, c'est qu'on considère, quand on fait un peu de prospective, que 80 voire 90 % des éléments sont déjà préexistants. Donc il va falloir composer avec. Donc la Ville de demain, c'est essentiellement ce qu'elle est, mais c'est un changement d'attitude déterminant et fondamental pour faire en sorte, en particulier sur notre territoire grenoblois, de faire avec les éléments et de ne pas faire compte comme ça a souvent été le cas dans le passé. Sous-titrage ST' 501